bonjour à vous philippe de l'aiguisoir à val david je vous fais une vidéo sur les loupes un outil vraiment je dirais essentiel à l'aiguisage surtout lorsqu'on arrive à l'étape du polissage pour s'assurer que le polissage arrive jusqu'au bout du fil parfois on on a un angle un petit peu trop bas puis on poli pas jusqu'au bout on a l'impression que c'est poli ça fait un beau fini miroir mais ça n'est pas jusqu'au bout du fil jusqu'au fil en fait donc je vous je vous recommande vraiment d'utiliser une loupe pour voir à cette étape là mais aussi c'est pratique pour voir l'état du couteau pour voir la pointe l'état de la pointe tout ça c'est vraiment un bel un bel outil donc une loupe que je vends beaucoup depuis longtemps c'est cette loupe là de marque carson c'est tout carson là j'en ai deux nouvelles maintenant c'est tout de marque carson c'est une compagnie spécialisée dans des dans des trucs optiques des microscopes et compagnie voilà fait que c'est très simple c'est une loupe qui est fait pour être utilisé pour lire pour voir des détails sur des timbres par exemple donc l'idée c'est que cette loupe là on la cote sur le couteau puis là on se met on regarde à peu 6 pouces puis là bon on va voir le fil c'est une 10x c'est vraiment c'est vraiment bon bon pour ça le désavantage de cette loupe là c'est que c'est qu'on utilise une main pour la tenir donc c'est sûr que si on est dans un environnement de production on va dire si vous exigez beaucoup là je vous dirais que d'avoir quelque chose qui nous laisse les mains libres c'est mieux mais sinon pour les gens à la maison qui guise leur couteau personnel c'est tout à fait ça convient tout à fait donc dans les les deux autres loupes que j'ai grosso modo c'est qu'il y en a une qui est plus pour les gens qui ont des lunettes ou si vous avez des lunettes de protection ça peut ça peut aller aussi ou qui en ont pas donc c'est un truc oculaire là qu'on se met dans dans l'oeil je vais vous montrer ça c'est un petit peu moins agréable mais c'est quand même pratique pour pour avoir les mains libres donc celui pour les lunettes en fait c'est simple c'est un petit truc qui se clip sur des sur des lunettes ça vient avec deux loupes une une 8x qui est la petite puis une 5x qui est la plus grosse donc vous pouvez choisir le moi j'ai choisi de prendre la 5x parce que en fait je préférais avoir une vue d'ensemble un petit peu plus mais la 8x fait aussi là donc c'est vraiment une préférence de la façon que ça fonctionne c'est simple vous mettez ça sur vos lunettes c'est sûr moi j'ai des lunettes c'est des lunettes de de shop là si on veut de sécurité donc c'est sûr que la la monture elle est quand même un petit peu plus robuste donc c'est simple on la met comme ça puis là on l'embarque puis on le débarque avec c'est ça qui est intéressant avec ça c'est que si vous êtes en train de déguiser là vous voulez pas toujours l'avoir dans dans face bien que quand on regarde par en bas comme là de la de la façon que je l'ai placé la loupe m'encombre pas trop fait que je peux tout simplement regarder comme ça mais je peux je peux la remonter quand j'ai des clients qui arrivent pour pas avoir cette cette loupe là dans dans face ça leur fait peur des fois quand je me retourne avec ça en pleine face fait que c'est ça c'est un peu ça l'idée de cette de cette loupe là ce que je dirais un défaut c'est que comme c'est des cd c'est un système articulé là c'est comme des des petits trucs comme ça ronds là articulé pour pouvoir les mettre comme on le veut ce qui est vraiment intéressant selon ce avec quoi on travaille puis bon on veut placer la loupe comme on veut mais le problème c'est que lorsqu'on lorsqu'on monte puis on baisse ben des fois ça va ça va bouger fait que l'idée l'idée c'est vraiment de de trouver l'angle idéal la position idéale pour vous là de de la loupe là vous mettez une goutte d'époxy ou de colle chaude mon ami à décoller là j'allais peut-être pas assez j'en ai peut-être pas assez mis mais tu sais je l'ai utilisé beaucoup là monte descend monte descend le nombre de fois que je fais ça dans une journée mais c'est ça donc de mettre la ben ça peut peu de la colle chaude aussi là bref de mettre une colle ici pour vraiment venir fixer cette partie là et cette partie là ici donc celle là et celle là d'accord donc ensuite ça va toujours revenir à la même position c'est vraiment on off fait que ça c'est là c'est top j'imagine que pour avoir quelque chose qui était plus robuste là ça aurait pris quelque chose d'autre que du plastique ou tu sais ça aurait été plus ça aurait été différent comme construction ça aurait coûté plus cher donc voilà j'aime beaucoup ça moi c'est ce que j'utilise maintenant j'en avais une en laiton avant qui appartenait à mon grand-père je l'ai encore mais c'est plus lourd c'était plus c'était pas aussi bien conçu pour le on off disons voilà pour ça celui pour les notes sinon il y a celui qu'on tient avec notre oeil en fait celui là c'est du 4.5 6.5 8 et 13 donc voilà fait que c'est vraiment intéressant pour ça fait que ça c'est simple c'est sûr que c'est un petit peu moins agréable vous pouvez pas le garder très longtemps là mais bon le temps que vous vous aiguisez ça devrait aller quand vous arrivez au polissage donc là vous le mettez comme ça vous le serrez avec l'oeil puis là puis là vous pouvez vraiment regarder de proche ou faire attention là se mettre les lames proches là du visage comme ça donc c'est vraiment intéressant quand même là pour libérer les mains c'est moins confortable évidemment qu'une loupe sur sur des lunettes mais l'avantage de ces trucs là bon c'est peut-être un peu gadget mais c'est quand même c'est quand même intéressant si on veut prendre des photos ou si on veut voir avec son téléphone en fait c'est qu'on prend un de ces trucs là ici celui qui nous convient c'est écrit dessus là le nombre de ça c'est le 13x disons on va prendre le 13x on enlève la partie en caoutchouc qui tient dans notre oeil on a une petite clip comme ça on le rentre comme ça puis là on peut le mettre sur un téléphone mais c'est sûr la mienne là ça c'est un truc moi j'ai un étui là assez épais là un peu style militaire là fait que c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile à clipper mais ça va puis là ben on le met comme ça puis là on peut voir là c'est ça c'est pas centré là parce que justement là mon étui est un petit peu trop un petit peu trop épais puis là on peut venir vraiment zoomer sur le fil ici je vous montre fait que c'est quand même pas mal intéressant comme bidule fait que c'est ça ça a deux fonctions fait que voilà fait que c'était pas mal ça pour les loupes on va ranger ça plus tard donc l'idée c'est soit une loupe que vous tenez dans votre main beaucoup plus simple peut-être peut-être un petit peu plus durable parce que c'est plus une construction qui est plus simple il y a moins de clips et de patentes ou des loupes qui sont plus faites pour libérer les mains voilà fait que j'espère que ça répond à vos questions sur les loupes puis vous allez pouvoir faire un choix plus éclairé merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir